Salut à tous, c'est Raphaël pour Top4Phone et on se retrouve pour la présentation du Samsung Galaxy Alpha. Bonsoir à tous, je vais vous parler ce soir de la nouveauté Samsung et l'actualité de la rentrée des classes qui est tout simplement le Galaxy Alpha que j'ai là entre les mains. C'est un produit qui vient un peu en rupture avec ce qu'on a fait en termes de design puisque pour la première fois on a vraiment un cadre en aluminium qui vient vraiment proposer à l'utilisateur un design assez élégant, très raffiné et surtout des finitions vraiment parfaites qui vont vraiment proposer à l'utilisateur un produit très esthétique. On peut ici regarder les différents effets. Au dos du mobile on retrouve en fait notre fameuse coque arrière qui est toujours amovible. Donc ça je vous rassure tous puisque c'était un grand point d'interrogation d'être sûr qu'on puisse toujours accéder à sa batterie. On peut toujours accéder à sa batterie. En fait la particularité en termes de design c'est qu'un revêtement a été appliqué en fait sur la coque arrière ce qui va vraiment permettre d'avoir une prise en main très agréable et très confortable puisqu'on a un revêtement assez soyeux qui donne un effet assez sympa pour l'utilisateur en plus de l'aluminium brossé qui se trouve sur la tranche du mobile qui va vraiment permettre une prise en main vraiment à la fois élégante mais surtout très agréable. Comme vous le constatez également on est sur un écran un peu plus petit puisqu'on est sur du 4,7 pouces toujours en Super AMOLED en HD donc il va vraiment quand même permettre à l'utilisateur d'avoir une bonne qualité et une bonne expérience visuelle. Et toujours pour finir sur l'aspect design on regarde quand même on peut admirer ici la finition vraiment du mobile puisque je ne sais pas si vous voyez bien à l'image mais je pense que oui les arêtes ont été polies vraiment les contours ont été vraiment finement travaillés on voit notamment ce type de dégrocher un petit peu élégant avec notamment des touches qui sont également retravaillées et assez élégantes pour vraiment un degré de finition assez élevé et les connectiques ici qui viennent vraiment à fleur de la tranche de part et d'autre puisqu'ici on a donc la prise jack et de l'autre côté on retrouve en fait le port USB 2 qui va vraiment à fleur de mobile pour un produit particulièrement élégant. Autre particularité de ce Galaxy Alpha c'est qu'il va sortir en deux coloris en France donc le silver que je tiens là actuellement entre mes mains mais également ici je vous ai montré justement là la partie dorée en fait parce qu'on a vraiment deux coloris le silver et le doré qui va permettre vraiment à l'utilisateur de choisir en fonction de ses goûts tout simplement. Est-ce qu'on pourra acheter séparément des coques arrière ? Alors en fait il existe aujourd'hui des accessoires que vous allez pouvoir rajouter par-dessus le produit en fait vous allez retirer la coque arrière et intégrer directement l'accessoire. Deux types d'accessoires donc un silver et un gold dans les mêmes coloris. Néanmoins deux types puisque vous aurez la S-View Cover celle avec la fenêtre et la protection classique la Cover que vous connaissez déjà qui est vraiment une vraie identité chez Samsung. En termes de soft maintenant si j'allume le mobile on voit qu'on est sur un écran Super AMOLED HD donc avec une interface TouchWiz assez fluide que vous connaissez également puisqu'on a vraiment cette double navigation à savoir une partie un peu plus accueil puis l'ensemble des applications qui est dans un autre menu. On retrouve toujours les connectivités en accès direct en slidant directement du haut vers le bas pour accéder directement aux différentes fonctionnalités finalement. Particularité de ce téléphone c'est qu'il est 4G+, 4G+, catégorie 6 donc ce qui veut dire qu'il a un débit maximal de 300 Mbps ce qui est vraiment le plus important aujourd'hui sur le marché. Bien sûr il embarque le NFC, le Bluetooth, le Wi-Fi, Wi-Fi direct etc. Tous les standards en fait d'un Galaxy S5 puisqu'on peut dire qu'il s'apparente à l'intérieur à un Galaxy S5 en termes de spec. Autre particularité on retrouve également le mode ultra économie d'énergie en fait qui va permettre vraiment à l'utilisateur d'étendre l'autonomie de sa batterie en coupant notamment les notifications, les connectivités de son téléphone pour en cas d'urgence pouvoir étendre au maximum la durée de vitesse à batterie. Donc voilà. En termes d'appareil photo maintenant si on rentre un petit peu dans le produit on est sur un appareil photo à 12 millions de pixels ici en frontal avec un A en caméra principale avec également un flash. On retrouve en fait le mode photo que vous connaissez déjà dans un Galaxy S5 donc avec tout le traitement d'image qui est assimilé. Une caméra frontale de 2,1 mégapixels relativement classique en termes de capteurs on est sur des capteurs assez complets puisqu'on retrouve ici le lecteur d'empreintes digitales également au dos le cardiofréquence mètre pour tout l'écosystème S5 ce que vous connaissez bien j'imagine avec le Galaxy S5 puisque vous avez en fait ici tout l'écosystème sport et bien-être notamment qui vont vous permettre de mesurer vos exercices en cas de si vous partez faire un jogging ou faire du vélo ou peu importe vous allez pouvoir traquer en fait votre activité et avoir un suivi rapatrié dans SS. également compatible bien sûr avec les accessoires connectés que vous connaissez donc Gear Feast, Gear The Light, Galaxy Gear etc. Donc voilà on est dans un produit vraiment complet pour le coup avec vraiment un design très élégant, un design de rupture le Galaxy Alpha marque vraiment le début d'une stratégie particulière en termes de design pour Samsung d'où le fait que ce soit Alpha, le premier du nom et qui vient vraiment apporter de l'élégance et du raffinement sur le produit Galaxy. Donc c'est le premier qui est réellement en métal ? Exactement, c'est le premier avec un contour en aluminium à proprement parler et surtout avec un niveau de finition vraiment particulièrement élevé. Pour ce qui est des specs dur et dur, c'est-à-dire le processeur RAM et moi ? Alors le processeur on est sur un octocore cadencé à 1,8 GHz et 1,3 pour le deuxième quad-core, puisque c'est deux quad-core. On est sur une RAM à 2 GHz, donc pour avoir vraiment une fluidité de navigation on est quand même sur une RAM assez conséquente et en termes de mémoire, seule la version 32 GHz sera disponible. C'est un produit qui sort d'ici la fin du mois de septembre et qui sera référencé dans les deux couleurs. Le processeur c'est pas un Qualcomm, c'est un ? C'est un de chez nous, c'est un Exynos, exactement. Et pour ce qui est de la mémoire interne, est-ce qu'on a un port micro SD ? On n'a pas de port micro SD, en fait on a 32 GHz de mémoire de base après on a la 4G+, qui va permettre vraiment à l'utilisateur de pouvoir plugger l'ensemble de ses données sur un cloud et n'oublions pas aussi qu'avec les smartphones Samsung on a l'offre Dropbox, qui est de 50 Go offert pendant deux ans dès qu'on active son smartphone. Donc on a d'autres solutions de stockage qui sont adaptées justement à la 4G+, sur la 4G catégorie 6. Voilà. Voilà, donc c'était la présentation du Galaxy Alpha donc le premier smartphone qui inaugure le nouveau design premium de Samsung. Salut à tous !